Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle vidéo sur l'analyse en composantes principales. Cette vidéo est la dernière de toute une série consacrée à ce thème. Aujourd'hui, nous allons faire un essai d'application qui va nous permettre d'appliquer tout ce que nous avons vu précédemment. Donc, les données que nous allons utiliser aujourd'hui résultent d'une analyse chimique de vin qui a été cultivé dans une même région d'Italie, mais issu de trois exploitants différents. L'analyse a déterminé les quantités de 13 constituants trouvés dans chacun des trois types de vin. Je vous mets ici la source des données. Vous connaissez ce célèbre site, Machine Learning Repository, qui contient des centaines de data frames, d'accord, de jeux de données qui vont vous permettre de vous entraîner en Machine Learning, d'accord. Vous avez ici les informations, les différentes informations de notre jeu de données. Et je vous invite à le lire, car je vais laisser le lien dans la description de cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour ce thème-ci ? Il faut importer le fichier, d'accord. Moi, je l'ai nommé Wine.Data, que c'est dans mon Drive. Il faut l'importer en tant que data phrase. Et il faut utiliser les noms des colonnes de la liste WineCalls, que je mets ici, d'accord. Parce que dans le jeu de données originelles, il n'y a pas d'entête. Ensuite, il faut supprimer la colonne classe Label, d'accord. Il faut procéder à la réduction de dimensionnalité des données avec l'ACP de TOS, de TOS à garder au moins 80% de la variance totale contenue dans les données. Il faut afficher la data frame avec les composants principales. Donc, si votre résultat d'ACP est un tableau non pas, il faudra le transformer en une data frame. Et enfin, il faudra créer une data frame dans laquelle on verra aussi bien les variables originelles et les composants principales. Donc, voilà le travail à faire. Je vous invite à mettre pause à la vidéo. Essayez par vous-même. Allez télécharger déjà les données. Essayez de faire ce exercice par vous-même. Et après, revenez pour suivre la correction que je m'avais vous proposée. Bienvenue si vous aviez appuyé pause en temps. Et merci d'avoir essayé l'exercice par vous-même d'abord avant de regarder la correction que je vais vous proposer. Sans plus tarder, je vais commencer par importer les librairies qui vont nous permettre de faire cet exercice. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! J'ai importé la fonction standard scaleur qui va nous permettre de standardiser les données, ainsi que la fonction PCA qui va nous permettre de faire l'analyse en composants principales. Et moi, je vais connecter mon notebook à mon drive afin d'importer les données. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je vais choisir mon compte et je fais autoriser. Alors, il est connecté à mon drive. Maintenant, je vais importer les données. Maintenant, je vais importer les données. Donc, je vais mettre PF. Je vais pt-with-csv. D'accord. Je vais chercher le fichier. 3... 3... 3... 3... 4... 4... 5... 5... 5... 5... Sous-titrage ST' 501 ... 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